Alors que la France, Fabienne Lemoyle, a décidé de stopper et de mettre un point final au championnat de foot de Ligue 1 cette saison, les footballeurs allemands rechaussent, eux, les crampons pour finir cette saison. Et retour sur le terrain cet après-midi pour la Bundesliga après deux mois d'arrêt, mais des rencontres jouées sans public avec un match phare. Le Borussia Dortmund face qu'à Schalke 04 dans une ambiance forcément particulière, Jean-François Pérez. Dans l'immense stade de Dortmund, la musique joue avec l'écho des tribunes vides. Une atmosphère irréelle, les joueurs ont les yeux rivés sur les sièges inoccupés. Les staffs techniques et les remplaçants pénètrent dans l'arène masquée et même gantée pour certains. Un réalisateur de science-fiction aurait adoré. Plus de musique, une fois le coup d'envoi donné, plus d'ambiance non plus, hormis les cris d'encouragement des joueurs, inaudibles en temps normal, et ceux des entraîneurs debout, bras croisés devant leur banc de touche. Sur le terrain, le jeu se déroule lentement. On sent le manque d'entraînement et de repères après deux mois sans compétition. A la demi-heure de jeu, le prodige du Borussia, Erling Haaland, ouvre le score. Cors de célébration discrète, ce ne sera pas le cas sur tous les stades où la distanciation sociale obligatoire sera parfois largement bafouée. Double peine aussi pour les remplacer, obligés à la sortie du terrain de se frotter les mains aux gels hydroalcooliques et de revêtir un masque vraiment pas évident quand on est essoufflé. Dortmund s'impose 4 à 0 sans autre passion que celle des joueurs qui iront saluer à la fin du match des tribunes vides, histoire d'envoyer une pensée symbolique à leurs supporters. Ce samedi, le foot a repris en Allemagne, mais son esprit est encore loin. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe.